salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pêche du bar en surface en buzzing et au stickbait en fait voilà j'ai testé pas mal de techniques enfin de essayer de trouver des variantes des trucs comme ça c'était cette session a été réalisée bien sûr en 2019 on sort pas chez nous là on est en confinement donc je vais voir personne dehors et voilà une très belle session que je vais d'ailleurs décomposer dans deux ou trois vidéos je pense parce qu'il y a vraiment beaucoup de poissons c'est d'ailleurs la session la plus prolifique de l'année dernière on a dû faire plus de 60 poissons à deux même plus de 70 poissons faciles très peu de gros même très peu très peu de maillés que les petits en activité quoi donc voilà bon je vous laisse avec la vidéo j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner c'est le bouton juste en dessous vous pouvez lâcher un like également et vous pouvez commenter allez je compte sur vous les gars et puis restez chez vous allez bonne vidéo les gars ah quel bonheur d'arriver le matin encore un petit peu de brume sur l'eau c'est beau j'avais pas mal d'activité en surface je sais pas si c'est des mulets ou des bars on va le voir au premier passage du patinco de toute façon on doit y avoir des bars dans le tas quand même ah je crois qu'il ya du bar poisson yes il ya du bar dans le tas et c'est ce que j'ai à 14 42 j'en fais à lancer au patinco quand même même si je suis à la petite cannelle pour lancer un peu plus loin en je pense que ça va faire mouche mais je vais repasser en buzzing avec ma petite cannelle j'ai bien me faire plaisir les poissons qui sont pas très gros mais qui font plaisir et pourquoi pas il ya peut-être du gros dans le tas on sait jamais ça m'attaque c'est vraiment du petit par contre oh là là ils sortent carrément de l'eau poisson du tout et tout petit des pinsouille où sont les gros à je vais mettre en basique ça va être beaucoup mieux à bas des crocs impeccable tu as fait le job tout seulement les bozings avec la petite cannelle et là ça va être le pied le pied total voilà les amis j'essaie d'innover en buzzing on a un petit one up et 30 cm au dessus un petit teaser voilà en l'occurrence c'est un petit hameçon avec un rock vibe avoir ça peut-être simuler une chasse a peut-être les exciter encore plus et si je peux faire des doublets de bar sur la petite cannelle 0 5 grammes 5 grammes ça serait nickel on va voir si ça marche pas que ça s'emmêle au moment du lancer je pense que ça peut être cool sont plus loin là bas mais déjà les deux l'heure se met en animation ça peut me faire des doublets de bar serait excellent déjà déjà ça commence à peine poisson à sur lui elle c'est génial assez excellent sur lui alors elle a pris sur quoi là ça sera la surprise maintenant chaque lancé voilà ce poisson en buzzing en uel c'est excellent franchement un petit emmercraft crazy shadow voilà on va le mettre je vais voir ça fait le taf voilà c'est pas beau ça voilà comme ça j'ai mis un petit émérillon triple là ça va empêcher le vriage du film on s'est un peu moins discret mais bon au moins moins dans mes l'âge normalement je dis bien normalement c'est bon là je vois les deux l'heure qui travaillent pas content pas content celui là il a pris sur le one up je vois le m air craft pas content du tout du tout il est où mon one up d'ailleurs il est là ça va et remonte sur le film ça c'est cool allez bisous à l'eau un petit poisson sur le one up c'est jeté dessus et le one up remonte sur le film ah bah c'est cool ça franchement ça fait plaise allez viens gars je suis ennuyé le fait c'est un petit peu coopératif ah y'a du people et non regarde il ya zéro kilomètre heure vient de me faire éclater encore le monde qu'il y a regarde quand tu regardes en face oh il jette dessus direct il se jette dessus regarde 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 c'est jette dessus les petits bars il a pris le teaser lui tu vois ouais il a pris le petit leur qui est au dessus tu vois bizarre pourtant il est beaucoup plus petit mais bon à l'eau poisson ah là je fais que du petit par contre au bord ce que je vais faire c'est que je vais pêcher les premiers mètres et après je vais ramener le leur sinon c'est mort je vais abîmer tous les petits allez bisous hop petit bar allez vas-y mon gars travail ah voilà ça c'est du plus gros ça voilà les coups de tête enfin c'est pas persuadé que ça soit plus gros en fait c'est un peu moins quand même parce que l'été série et cette cana vraiment je n'arrive pas à dire si c'est gros je trouve ça en petit mais je l'ai chopé loin ouais c'est un pin ça encore encore un petit pin ça il a juste pris loin c'est tout allez gars hop hop deuxième trip voilà c'est bien good job bon allez ah bah voilà c'est ça c'est des barques que je connais ça qu'est-ce qui t'arrive t'arrives pas à faire le nœud faut que tu t'entraînes sur ton nylon chez toi ah là là ah il a encore pris sur le teaser lui il a encore pris sur le teaser peut-être qu'il vole du blond ah ouais c'est peut-être ça ils veulent peut-être du blond en buzzing principal bisous bisous tu es dead essaye de le ramener en surface si tu veux comme tu fais avec l'autre il me l'a repris direct lui c'était beaucoup trop violent et le teaser encore ils veulent que de ça ils prennent que sur le teaser ah bah ils m'ont coupé la queue d'ailleurs ils m'ont coupé la queue du teaser regarde ah bon bon ça pêche quand même on va voir et voilà je fais le travail tout seul toi t'as un bon gars bon bah je vais laisser comme ça si ça pêche plus bah attends je vais mettre un autre allez c'est fait que ça gigote et puis c'est bon ça suffit je peux encore faire des poissons avec cette technique là c'est sûr et voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc c'est la première partie d'une vidéo d'une session que je vais décomposer en trois parties voilà donc j'ai assez de matière pour faire trois parties toujours la même la même chance on va dire que des barres en surface vraiment bon c'est assez petit mais c'est toujours plaisant à pêcher en surface on a toujours la surprise de l'attaque et tout c'est vraiment excellent donc du buzzing et du stickbait donc dans les prochaines vidéos donc les deux les deux prochaines parties de cette session ça sera comme comme cette vidéo du buzzing et du stickbait voilà voilà vous savez tout à présent donc je compte sur vous aussi pour le live de demain qui sera à 18h donc le jeudi 16 avril donc à 18h on va parler un peu de pêche en buzzing et enfin ça sera surtout le thème principal de ce live mais je compte sur votre présence les gars ça fait plaisir en tout cas je vous laisse et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis courant de la semaine prochaine je publie les deux autres parties donc restez connectés les amis et restez chez vous également on est en confinement donc il ne faut pas sortir allez je vous remercie puis je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée allez ciao les gars 1 2 Sous-titrage ST' 501